TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus dégâts Bonjour chers élèves et chers internautes d'Ecole au Sénégal Nous allons poursuivre la série de leçons de géographie de la première Après donc la première leçon sur les inégalités de développement Nous allons aujourd'hui voir la deuxième leçon de notre programme C'est-à-dire la population mondiale, groupes humains, langues et religions Donc nous allons entamer cette leçon, on va d'abord mettre le titre au tableau Donc c'est cette leçon là que nous allons voir Aujourd'hui avec bien sûr des objectifs de connaissance et de compétences Qui sont extrêmement clairs Alors ces objectifs, en principe on ne va pas les décliner, on va les garder pour nous Mais on va voir après si ces objectifs sont réellement atteints Donc on se rend compte que la population mondiale s'accroît régulièrement En 2000, on avait à peu près 6 milliards d'habitants sur la terre Actuellement en 2021, on a 7,8 milliards d'habitants Et cette population mondiale est marquée par une certaine diversité La diversité des races, on va revenir après sur la notion de race Des groupes humains, des langues et des religions Donc on a une certaine diversité Alors nous allons voir en grand ton les groupes humains Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de race On a parlé de groupes humains Parce que de plus en plus la notion de race est battue en brèche par les scientifiques Les gens pensent effectivement que cette notion de race n'a pas de fondement scientifique Mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate sur la terre qu'on a quand même de façon superficielle Une division de la population en plusieurs races On va parler donc de races Ces différentes races sont les noirs qu'on trouve essentiellement en Afrique Les blancs qu'on trouve surtout en Europe, en Amérique du Nord et en Asie Occidentale Et les jeunes qu'on trouve essentiellement en Asie fondamentalement Mais également en Amérique du Nord Disons dans tout le continent américain Puisque les Américains sont considérés comme des jeunes Donc cette division superficielle apparente en race n'est pas fondamentalement scientifique Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, si on observe même les races Si on observe par exemple la race blanche On voit que chez les blancs, il y a quand même d'autres différences Des différences liées à la couleur des yeux Des différences telles que la couleur des cheveux Des différences telles que la couleur de la peau Donc vous voyez que quelque part, à l'intérieur d'une même race On peut trouver des différences énormes Alors on va plutôt parler, au lieu de parler de race On va parler de groupes humains Et donc si on parle de groupes humains On va voir que sur la Terre, on a une multitude alors de groupes humains Et ces groupes humains sont essentiellement marqués par des différences physiques Mais également des différences culturelles Et ces différences culturelles, à la limite, qui sont identitaires Sont beaucoup plus importantes d'ailleurs que les différences physiques que l'on voit Et généralement, les gens s'identifient beaucoup plus à leur nation Ils s'identifient beaucoup plus à leur continent Ils s'identifient beaucoup plus à leur ethnie Ils s'identifient également à d'autres formes d'identité Plutôt qu'à une race Donc pour parler réellement des groupes humains On va résumer ce qu'on a dit Il est clair que, apparemment, la population mondiale Est divisée en plusieurs races Les blancs, les noirs et les jeunes Qui sont géographiquement localisés Dans différents continents au monde Mais scientifiquement, le terme de race n'est pas fondé sur des principes sûrs Alors il faut revenir plutôt à des principes liés à des identités Donc on va parler plutôt de groupes humains En parlant donc de groupes humains, on a une multitude de groupes humains sur la Terre J'ai donné l'exemple des blancs, mais je pouvais donner l'exemple également des noirs On a, en Afrique par exemple, on a plusieurs groupes humains qui constituent la race des noirs On a par exemple les soudanais De l'Atlantique à la mer Rouge Dans la bande sahéno-soudanienne On a les bandus du Lac Tchatt à l'Afrique du Sud On a les Nilottes, qu'on retrouve un peu en Afrique de l'Est Jusqu'en Afrique du Nord Et ce sont tous des noirs Donc, il faut considérer plutôt les groupes humains Plutôt que les races On va voir dans une deuxième partie On va voir les langues qu'on a dans le monde Alors, pour parler des langues On a à peu près dans le monde plus de 7000 langues Parce que les gens disent entre 7000 et 10 000 langues Parce qu'il est extrêmement compliqué D'identifier clairement les types de langues qu'on a dans le monde Parce que, de toute façon De toute façon, il y a des langues qui disparaissent Un tiers des langues actuellement Un tiers des langues qu'on a dans le monde Sont un peu, disons Un tiers des langues vont plutôt disparaître bientôt Ces langues-là sont destinées à disparaître Un tiers des langues qu'on a dans le monde Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde ? On a les 5 langues qui sont les plus parlées C'est l'anglais C'est le mandarin On peut l'appeler chinois C'est l'hindi C'est la langue la plus parlée en Inde C'est l'espagnol Et c'est le français Mais il est clair qu'il faut d'abord définir une langue C'est quoi une langue ? Une langue, c'est un ensemble de systèmes vocaux De systèmes graphiques Et de systèmes gestuels Que les hommes utilisent pour communiquer entre eux Je répète C'est un système C'est un ensemble de systèmes vocaux Graphiques et gestuels Que les hommes utilisent pour communiquer entre eux Il est évident que la langue est d'abord humaine Ce sont les hommes qui utilisent les langues pour communiquer Je vous ai déjà dit Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde Donc je répète C'est l'anglais C'est le mandarin C'est l'indie C'est l'espagnol Et c'est le français Ce sont donc les langues les plus parlées dans le monde Ce sont les langues les plus répandues dans le monde Et l'anglais est forcément la langue la plus répandue La langue, par exemple, la langue anglaise Qu'on appelle la langue anglo-américaine Elle est la langue la plus parlée dans le monde Et c'est surtout l'expression de la civilisation On va même dire de la culture la plus répandue dans le monde C'est à la limite même une culture hégémonique Donc qui est véhiculée également par cette langue Que certains considèrent comme une langue hégémonique D'ailleurs, les français parlent bien de l'exception culturelle française Pour un peu résister à cette hégémonie anglo-américaine Les langues sont souvent également des sources de crise Dans certains pays Et entre également certaines cultures On peut citer l'exemple de la Belgique En Belgique, on a les Wallons, qui sont francophones Et les Flamands, qui sont néerlandophones Et donc, entre les Wallons et les Flamands On a une certaine... Comment est-ce que je vais dire ? J'ai parlé de patriotisme linguistique Entre ces deux communautés Qui fait que, quelque part, il y a comme un conflit linguistique Entre ces différentes communautés Et je répète qu'il y a des langues qui sont en train de disparaître On considère, on considère à peu près Qu'en 2100, et là c'est la linguiste Colette Greenwald Qui dit qu'en 2100, 50% des langues qu'on a actuellement dans le monde Vont disparaître On a également un autre problème Au niveau des langues Il y a des zones dans le monde Des régions dans le monde Où on trouve une diversité extraordinaire Au niveau des langues Je donne l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Qui est un pays du Pacifique En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a 480 langues Avec seulement 9 millions d'habitants Donc on a plus de langues en Papouasie-Nouvelle-Guinée Que dans tout le continent européen Ça veut dire que dans cette partie du monde On a quand même une diversité extraordinaire des langues Et donc, il faut considérer finalement Que la langue est également un vecteur d'une identité D'une identité dans le monde Donc, on a fini avec les langues Je pense qu'on va passer au grand 3